On est au commencement du monde Le rideau s'ouvre sur la terre L'eau se lève, la rosée tombe Comme au théâtre, il faut se taire On est au commencement du monde Mais il y a du sang dans les lilacs Déjà les hommes et les colons Ne s'embrassent plus comme autrefois On est au commencement du monde On rêve comment, on rêve à quoi L'enfance est tellement vagabonde Elle ne se souvient pas C'est ici que Dominique a passé sa vie Que mon père a passé sa jeunesse Ça travaillait beaucoup sur les bateaux Mon père a passé sa vie sur les bateaux Ça pêchait beaucoup Ça quittait l'île assez de bonheur Parce que c'était assez aride ici Et je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages À part d'élever, de faire de la culture Puis encore Dominique a gardé son père Puis sa mère longtemps ici À un moment donné, quand ils sont venus trop vieux Il est obligé de les envoyer là au bas Non, Dominique n'a pas eu de famille Vraiment, il a vraiment été tout seul ici Puis il a gardé la ferme Je sais qu'à travers l'histoire À un moment donné, il a déjà pensé vendre Puis s'en aller Mais non, il a tout le temps resté À un moment donné, il a décidé Qu'il aimait son coin de pays C'était ses racines C'était lui, c'était sa vie Le bonhomme, t'as vu que tout le monde était là Puis c'est vrai Il a parti de bien t'avoir Là, il est horrible Il a cru J'ai eu un vrai sentiment Moi, pour moi, jeune À 6, 7, 8 ans C'était vraiment un paradis Venir ici On s'occupait des animaux À 5 heures du matin J'attendais toujours que Dominique se lève Pour aller nourrir les animaux Puis il y avait Philippe à côté Le frère à Dominique Qui vivait à côté aussi Qui avait des animaux Même chose Moi, je traversais l'autre bord en courant Puis j'avais juste hâte D'aller aider Philippe À nourrir les cochons Nourrir les veaux Puis s'occuper de ça Il y en a-tu entre les deux Entre toi et Dominique? Ernest, Thérèse Hélère Hélère Macalvin Ça, ça en est une couple Que je connais moins Puis il y avait un autre Dominique avec moi Puis après ça, ça a tombé sur Almo Almo, dit bien Hé, tu vois Ça, c'est fait avec les cure-dents Tous les morceaux qu'il trouvait Ça, c'est toute la petite broche Il soudait ça Ah non, c'est de la broche à poule Probablement Qui coupait Il y met tout ça Les hivers étaient longs Oui, les hivers étaient longs Fait qu'il en faisait Écoute, il a dû en faire Je sais pas, une quinzaine Il faudrait lui demander Mais moi, j'en ai un chez nous Mon frère en a un Mon père en a un Puis là, Dominique Il a gardé ces deux-là ici Mais je sais qu'il en a donné Plusieurs à la famille Ça monte en haut Ouais, ouais, on va le voir ça Écoutez, il y avait quatre chambres en haut Tous les enfants étaient ici Ça a l'air qu'il y avait un lit ici Puis il en couchait deux autres ici Puis mon père, le plus jeune Ça a été sa chambre longtemps C'était un garde-robe Donc là, je sais même pas si c'est mignon Elle marche pas Elle est pas tranchée C'était sa chambre C'était vraiment garde-robe Fait que ça prenait de la place Pour garder du monde Évidemment, c'était très catholique C'était les années On faisait des enfants Sans se poser de questions Je viens ici une, deux fois par année Depuis que j'ai peut-être six ans Mais je comprends pas Pourquoi que je peux être si attaché À cette lopin de terre-là À cette île-là Puis là, des fois, je me dis C'est-tu mon père qui m'a Qui m'a transmis cet amour-là Je sais pas Ça a l'air que ça coule dans mon sang J'aimerais bien ça pouvoir dire Que mes enfants vont venir ici Quand il va avoir mon âge Ça te l'air bon Ça sent rien 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 La voiture est plus grande que nous, ça fait du bien parce que ça relativise après pour ses propres projets. Hello Louis, ça va? Non, c'est des enfants, ça. Ah ok. T'es-tu un enfant? Non, c'est vraiment bien. Bon, c'est bien, c'est la formation. Bien, ici sur l'île Verte, il y a plein de fleurs, de sortes de fleurs sauvages qu'on ne voit pas souvent, qui ne sont pas vendues nécessairement au marché Jean-Talon. Puis, elles sont assez magnifiques. Puis là, on est couché dans les fleurs sauvages qui sont coupées par Dominique parce que sinon, ça deviendrait une forêt. Bien, Dominique n'a pas le choix, il vient ici couper, puis la raison pour laquelle il coupe tout le temps son champ à chaque année, puis il fait une ou deux fois, c'est pas parce qu'il ramasse le foin, c'est parce que la forêt va prendre possession de la place. Puis si on veut garder ça comme un champ, il faut qu'il le coupe, il faut qu'il le coupe. Puis je trouvais ça de valeur parce que quand je regarde là, il y a des belles fleurs, c'est de toute beauté. Puis c'est sûr qu'un coup coupé, bien bon, ça n'a pas le même cachet, mais... Ça va bien à part ça? Ah, tout va bien, puis ça va très bien, puis je suis bel avanché, dans une demi-heure, un heure, on va revenir. Oh man! C'est votre activité quand vous venez à l'île? Ouais, il ne faut pas trop m'ennuyer. Parce que je n'ai pas le choix, puis quand je fais rien, je trouve un talon. Puis venez-vous souvent à l'île, est-ce que l'île vous manque? Euh, un peu. Mais quand je viens, il faut que je fasse beau. Donc ça, il faut pas trop m'ennuyer. J'ai resté à... j'ai parti le site, je suis au nord du site, puis j'ai resté... J'avais 70 ans que j'ai parti. On va aller rester en ville. Puis je reviens à tous les étés pour faire un tour. Je viens à peu près 10-12 fois par été. Ouais. Ça, c'est une autre chose. Il a toujours été isolé ici. Il a vécu seul toute sa vie. Puis le fait de vivre seul... Comme il dit tout le temps, il dit, j'étais comme un chien attaché à une corde. Il dit, moi, j'étais bien ici, puis je vivais ma vie et j'étais super heureux. Mais il dit, le jour que j'ai traversé là au bord, puis j'ai commencé à rencontrer beaucoup de monde. Mais à l'année, pas juste l'été. Il dit, j'ai comme découvert un nouveau monde. Puis je m'apercevais, il dit, pas que j'étais malheureux, mais que la vie était dure à l'île. Mais écoute, on se croirait au Nunavut. L'hiver ici, c'est impressionnant, mais il n'y a pas de neige. Il va y avoir de la neige au nord parce qu'il y a une forêt. Mais tous les champs ici, c'est tellement balayé qu'il y a à peu près un pied de neige. Mais c'est de la croûte, c'est glacé, c'est dur, c'est aride. Les maisons craquent l'hiver, c'est dur à dormir. Quand il y a des grands vents, tu ne dors pas la nuit sur la salle. Elles sont vraiment solides les maisons, ça peut tout tenir le coup. Elles ne vieillissent pas prématurément? J'imagine, mais ils réparent. Ils réparent ça, ça. J'ai amené un gros bâton. Je trouve que les enfants, ils ont l'air libres à l'île. Puis je trouve ça vraiment, vraiment beau. La seule fois, on va rentrer dans l'eau. Parce qu'on ne va pas dans une vague. Puis là, on arrive à les ramener jusqu'ici. On va leur lancer beaucoup de fois. Oh, c'est chelou! L'eau est vraiment froide. C'est genre à trois. Puis nous, on est sur une petite truche. Puis on reçoit plein d'eau. Puis je suis en fumée. Je suis en voie! Maman! C'est joli, c'est joli! Ahhhh! Ahhhh! Oh, c'est horrible! Ah, réchauffe! C'est vraiment froid! C'est vraiment froid! C'est un bon sac! Non, je trouve que les enfants, ils ont l'air bien, et je trouve qu'ils s'adaptent bien. Pis je pense que de faire des activités comme ça, de venir à l'Île-Verte, ou d'habiter à l'Île-Verte, ça leur développe une intelligence. Ça, les souvenirs que j'ai ici, c'est drôle, mais je venais avec mon père. Jeune, jeune, les premières fois, je venais ici. On venait s'asseoir ici, pis on venait parler. Pis des fois aussi, c'était drôle, parce que Dominique avait une 22, pis on amenait pis on tirait. Pis mon père, c'est pas gros une 22, pis il était là d'y tirer les ballets. J'essayais de tirer les ballets, pis je trouvais ça bien drôle, je tirais du fusil. C'était à peu près la seule fois de ma vie, j'ai tiré du fusil, c'était ici. C'était avec mon père. Mettons que c'est des bons souvenirs que j'avais ici. Je venais tout le temps de Monsieur Capcoron. Ça fonctionne, là? Qu'est-ce que tu penses de l'île, Louis? C'est pas un beau, c'est reposant. Euh, c'est serein. Pas grand chose à faire, par exemple, pour vrai. Il manque peut-être un petit peu d'activité. On mange bien, on est en bonne compagnie. Ou de la bibitte, par exemple. Ben, le musée du squelette, là, ça fait deux ans que je viens pis c'est un poste. Parce qu'il y a des parents, ils partaient toute la journée. Ah, c'est pas une garderie! Non! Fait que... Pour les trois, c'est compliqué. Ah, de toute façon, vous allez dehors, vous attendez. Non, c'est pas... Ah, c'est juste de venir, je vais aller voir une Capcor. Ok. Donc, 60 mètres, tournez à droite. Continuez encore sur 60, 10 mètres, tournez à droite. Ah, ouais! On ne pouvait pas... On ne pouvait pas aller bicher du bois dans le temps. Ben ouais, on bichait du bois, mais on venait pas par ici. Il y avait un chemin sur... Dans le bois, sur la grève. Sur la grève, un chemin qu'on a marché. On venait, quand on bouffait le bois, on venait par ici. Mais en général, c'était par en bas. Mais quand on sortait le bois, c'était juste l'hiver. On sortait par la grève. Quand Dominique a eu ça, lui a fait un chantier coucoubou. C'est pas ça que tu vois des petits arbres. C'est la première fois que je le vois des petits arbres. C'est la première fois que je le vois des petits arbres. C'est la première fois que je le vois des petits arbres. C'est une belle place. Je ne suis pas prêché. C'est parce que c'est par rapport aux enfants. Je ne vais regarder en bas. J'ai tellement trouvé ça haut. En tout cas, ça m'avait impressionné. J'ai fait des cauchemars pendant 10 ans. Je me réveillais dans la nuit, et je débroulais en bas du cap. C'est sûr. C'est la cible des arbres. Ils sont grands. Oui, oui, oui. Il y a des années, il y en a resté. Mais en général, il n'y a pas de cheveux ici. Il est chasse aussi. C'est facile de les poigner. Il faut être en avant des oreilles aussi. Ça fait du bien de se recentrer, dormir dans une tente, apprécier le vent, l'eau. J'adore l'eau. C'est la mer, là. C'est de l'eau salée. Je pense que c'est mi-salé. Je comprends les Français et les étrangers de capoter sur les grands espaces verts parce que moi, de plus en plus, je les apprécie. Je vis ici. Moi, j'ai le privilège de dormir au Champ du Coq, qui est une maison ancestrale de l'autre côté du rang. C'est Anaïs et Gérald qui tiennent ça. C'est d'ailleurs la seule famille qui habite l'île Verte. Des gens très gentils. Je crois qu'ils s'occupent aussi du phare où il y a un gîte également. Je trouve ça extrêmement ressourçant. Je suis très fier d'être Québécois quand je viens ici parce que c'est notre territoire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Attention à mon grand-père. Oui. Il faut penser à Barney Rubbles. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est une chance dans la vie d'avoir une enfance avec les odeurs, le vent, le paysage. Avoir grandi ici, je pense que ça ne s'enlève pas, je pense que c'est un héritage incroyable. Et qu'ils partagent avec nous comme ils partagent, c'est merveilleux. Je le remercie d'ailleurs. Comment tu résumerais ton séjour à l'île, Jean-Pierre? Le détente totale, bonne compagnie, décroché, décroché, carrément, c'est ça. On ne fait rien. Énorme, ainsi va la vie. C'est solide. Et oui, je tiens à dire aussi qu'on a très, très bien mangé, beaucoup mangé. Et que c'est l'heure de manger. Et que c'est l'heure de manger. C'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger. C'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger. C'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger. C'est triste, on va au prochain, prochain retour. Triste, bonjour. Oui. Il faut souffrir, il partit d'ici. Le voyage à Lille, c'est fini. Non, vous ne saurez pas c'est où. Paul, Paul, viens prendre le capitaine. Viens prendre le capitaine, Paul. Bon. Je suis gardée, je vais avoir la facture d'ambiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501